Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur 7Srank, la chaîne à l'audimat, qui... Alors aujourd'hui, petite vidéo sans prétention dans laquelle je nous renvoie à nos chères études, puisque retour à nos traditionnels puzzles, et celui-ci devrait vous faire cogiter bien comme il faut, sinon c'est pas drôle. Alors ce puzzle, qui est un mat en 3 coups pour les blancs, a été composé par un joueur du siècle dernier, Oldric Duras, joueur et compositeur tchèque né en 1882 et décédé en 1957. Alors Oldric Duras, il faut le savoir, était un fort joueur qui remporta des tournois prestigieux comme Vienne ou Prague la même année, c'est-à-dire en 1908, il fut par ailleurs triple champion de Tchécoslovaquie, et il reçut le titre de grand maître international à sa création, c'est-à-dire en 1950. Parallèlement à sa carrière de joueur, il se passionna pour la composition échiquaine, et se spécialisa pour les maths en 3 coups, comme c'est le cas ici. D'ailleurs, ce puzzle reçut le premier prix de composition échiquaine lors d'un concours organisé à Nova Praha, en Ukraine, en 1926. Et maintenant, place au spectacle, et j'espère que vous allez galérer bien comme il faut. Enjoy ! A vous de jouer ! Vous avez les blancs, vous avez le trait, c'est-à-dire que c'est à votre tour, et vous devez mater en 3 coups, déjà plus difficile que les maths en 2 coups. Alors mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de bien réfléchir, et souvenez-vous que ce puzzle a reçu un prix, sûrement parce que la solution est assez esthétique. Je n'en dis pas plus, bonne chance, et... à tout de suite ! Alors faites-moi plaisir et dites-moi que vous galérez ! Non, je blague ! Avant de vous montrer la solution, il faut se rendre compte, comme souvent dans les études, qu'on a un roi qui est pat, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Or, il suffirait donc, selon toute logique, de l'attaquer pour le mater. La question, si vous n'avez pas trouvé, c'est... comment vous y prenez-vous en 3 coups ? Mettez une dernière fois la vidéo sur pause, bonne chance, et... à tout de suite ! Alors, avez-vous trouvé ce coup ? Si tel est le cas, félicitations ! FUB7 est en effet le seul coup qui permet de gagner, et si vous ne me croyez pas, prenez un échiquier ou demandez à l'ordinateur, et vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Et maintenant, aussi incroyable que ça puisse paraître, les noirs sont placés dans ce qu'on appelle un ZUXVANC, qui signifie que le joueur dont c'est le tour de jouer n'a à sa disposition que des coups mauvais et ou perdants. Dans tous les cas, il préférerait clairement passer son tour, mais aux échecs, on n'en a pas le droit. Les noirs n'ont que 4 pièces susceptibles de se déplacer, et dans tous les cas, vous allez le voir, ça mène au mat. Par exemple, si les noirs décident de capturer le pion E7 dangereux, dans ce cas, le fou ne bloque plus la huitième rangée, ce qui permet donc à la dame de venir sur A8. La dame, maintenant, va contrôler ce pion à distance, et après n'importe quel coup noir, par exemple cavalier E6, je peux jouer fou prend A6, échec et mat. Si à la place, c'est le cavalier qui bouge, par exemple cavalier F5, alors je peux jouer dame F6. Si le cavalier bouge pour se sauver, par exemple cavalier G7 protégé par le fou F8, alors il y a cavalier G3, échec et mat. Maintenant, la dame blanche protège le fou. Et bien sûr, après dame F6, si on ne déplace pas le cavalier noir pour empêcher cavalier G3, échec et mat, et que, par exemple, on bouge le pion H4 à la place, alors maintenant, il y a quand même dame prend A6, échec et mat. Si à la place, on tente de jouer H4 directement, ça ne change rien, puisque je vais jouer dame prend H4, et après un coup, comme par exemple cavalier F5 qui vient attaquer la dame blanche, dame C4, échec et mat. Et enfin, si je pousse le pion F, alors c'est à peu près pareil que je mette en F6 ou F5, alors cette fois, je vais jouer dame G8, le pion n'est plus en F7 pour empêcher la dame de venir en C4, raison pour laquelle on va jouer cavalier E6 pour empêcher la dame de venir en C4, mais j'ai quand même fou prend A6, échec et mat, la dame veille au grain sur G2. J'espère que vous avez apprécié cette brillante composition échiquéenne, doublée d'un magnifique puzzle. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me filer un coup de pouce en en laissant un bleu, échequiste de tous les pays, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres horizons. Salut !